A Islamabad, capitale du Pakistan, ils crient leur colère et leur tristesse après l'assassinat de leur idole. Vendredi soir, la jeune star des réseaux sociaux, Kwandil Baloch, a perdu la vie, étranglée par son frère dans la maison familiale. Âgée d'une vingtaine d'années, celle qui voulait devenir la Kim Kardashian pakistanaise a été enterrée ce dimanche. L'auteur du meurtre a lui été arrêté et a immédiatement reconnu les faits. Il a déclaré n'avoir aucun état d'âme après son geste. Elle est morte parce qu'elle postait des vidéos sur Facebook. C'était un comportement complètement intolérable, a expliqué le frère de la starlette. La jeune fille était suivie par des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ses photos dans des pauses parfois provocatrices lui avaient valu l'admiration de la jeune génération pour sa liberté de ton. Elle était décriée pour les mêmes raisons par les conservateurs qui légitiment ce genre de crime d'honneur devenu très fréquent au Pakistan. Peu de temps avant sa mort, Kandil évoquait son envie de déménager en Inde. Elle craignait pour sa sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada